alors ma question alors ma question c'est pourquoi est ce qu'après avoir animé un atelier je me juge aussi négativement c'est particulièrement après avoir animé un atelier que tu te juges négativement ou il y a d'autres circonstances oui il y a d'autres circonstances mais c'est particulièrement aigu et récurrent après un atelier d'accord c'est pourquoi si ces autres circonstances par exemple ce serait quoi ça peut être si je me suis mal comporté avec quelqu'un par exemple d'accord tu vois soit tu t'es mal comporté avec quelqu'un tu te juges négativement et puis en atelier aussi ouais et est-ce qu'en atelier tu penses que tu te comportes mal tu te juges mal parce que tu penses que tu te comportes mal ouais c'est ça ouais 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 c'est pas parce que tu t'es planté que t'as oublié de poser une problématique mais tu te juges mal par rapport à ton comportement d'accord et donc c'est quoi le problème de ton comportement c'est mon attitude face au groupe qui me plaît pas quoi ouais mais là ton argument il est indéterminé parce que ton attitude face au groupe ouais elle pourrait on sait pas en quoi elle pose problème il faut que je précise bah par exemple à des moments j'ai l'impression que enfin je fais un peu le malin quoi tu vois je me la pète un peu ou je prends une posture un peu haute ou ouais tu vois il peut y avoir ça et puis ok et ça donc ça t'embête une sorte de fausse assurance aussi ce qui pose problème c'est que tu fais le malin tu prends cette posture haute ouais et ensuite alors tu te dis ah bah tu te juges mal d'avoir pris cette posture haute après ça me ça me ça me ça me dégoûte tu vois c'est presque de la détestation quoi d'avoir 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 eu cette posture là tu te détestes d'avoir cette posture haute ouais ouais c'est point d'accord après coup ouais ouais après coup sur sur le coup t'y vas ouais et après coup tu tu l'assumes plus quoi j'assume plus vis-à-vis de moi même voilà c'est pas ouais alors c'est vis-à-vis de toi même comment ça se fait que tu l'assumerais vis-à-vis de toi même pendant l'atelier puis après tu l'assumes plus alors la tendance je suis pris dans le mouvement c'est ouais c'est peut-être c'est ma façon de de m'adapter à l'atelier quoi tu vois peut-être si je fais ça c'est parce que j'ai besoin de faire ça quoi donc pendant tu es pris dans le mouvement et donc quelqu'un qui est pris il il n'a pas de recul on est d'accord ouais ouais et par contre alors après tu aurais un recul ouais après j'ai un recul ouais ouais et ce recul te fait dire oh là là t'as fait le malin c'est pas bien ouais ça me fait porter un regard négatif sur ouais et comment on appelle quand on porte un regard négatif comme ça sur ce qu'on a fait c'est quoi le sentiment on se dénigre ouais ouais mais c'est pas le dénigrement ouais c'est pas un sentiment insatisfaction peut-être ouais mais ça c'est l'insatisfaction ça pourrait marcher aussi si t'avais par exemple oublié de poser une problématique importante mais là ça serait quoi le sentiment parce que si je comprends bien c'est par rapport aux autres si tu t'es mal comporté c'est par c'est par rapport à toi ou c'est la c'est ouais c'est la c'est l'attitude que j'ai c'est la relation que j'ai avec les autres quand j'anime qui me qui me plaît pas quoi ouais c'est l'attitude c'est pas les compétences quoi ouais ouais c'est sur l'attitude donc parce que l'insatisfaction c'est trop trop général ça pourrait marcher aussi pour les compétences est-ce qu'il y a un mot qui pourrait qualifier ce sentiment qu'on a par rapport aux autres ce sentiment négatif qu'on a dans la relation aux autres ou tu vois pas non je vois pas moi j'en vois un ce serait la culpabilité oui c'est rigolo tu verras dans la vidéo si tu la regardes ça semble assez évident puis tu le vois pas pourquoi tu le vois pas surtout que c'est un mot qui m'était déjà venu avant mais là il m'est pas revenu une sorte de culpabilité c'est rigolo est-ce que t'as une idée pourquoi ce mot là qui semble assez évident pourquoi il n'était pas venu et tu sais quoi non je sais pas je sais pas pourquoi il est pas venu alors qu'il était là juste avant tu me demandera qu'est-ce qui a bloqué à ce moment là bon en tout cas il y a un sentiment de culpabilité que tu connais dans les ateliers et pas seulement dans les ateliers quand tu te comportes mal avec les autres est-ce que c'est un sentiment que tu connais qui est puissant chez toi la culpabilité je l'ai ressenti vis-à-vis de mes enfants aussi des fois tu vois ouais ok donc dans ta famille tu te sens ils t'arrivent de se sentir coupable ok et c'est quoi qui est embêtant dans ce sentiment c'est très désagréable c'est un sentiment très désagréable je passe un mauvais moment tu bats ta culpe tu passes un mauvais moment et c'est en général qu'est-ce qui est problématique dans le sentiment de culpabilité est-ce que tu verrais plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait dire que c'est problématique c'est une cultualité qui mène à une sorte de haine de soi c'est ça de rejet de soi donc c'est carrément de la haine de soi ta culpabilité te fait te haïr ça te parle c'est quand même très fort comme mot une haine de toi ça serait le problème de la culpabilité est-ce que tu vois d'autres problèmes alors de la culpabilité apparemment de soi ou peut-être si c'est pas un autre problème ça peut être un problème qui découle de la haine de soi d'ailleurs ça rend triste et quand on est dans la haine de façon générale qu'est-ce qui est problématique dans la haine dans la haine il y a une forme de violence et la violence envers soi-même dans ce cas-là oui violence envers soi-même tristesse on est dans les passions sur France Pinoza les passions tristes qui nous diminuent donc haine violence à l'égard de soi-même parce qu'il y a un souci des autres puisque tu dis que c'est par rapport aux autres limite te planter dans des compétences pas très graves mais là par rapport aux autres ça semble très problématique mais du coup celui qui est dans la haine de lui la tristesse etc est-ce qu'il est qu'est-ce que ça produit dans le rapport aux autres je sais pas tu vois pas celui qui bat sa coulpe qui est au point d'être dans la haine de lui quelle relation il a aux autres ou tu vois pas forme de honte peut-être ouais donc la honte mais j'ai l'impression que c'est que je regrette plus je crois que c'est ce qui m'embête peut-être plus c'est ce que j'ai de montrer de moi aux autres que le mal que j'ai pu leur faire en fait je crois que c'est plus ça ils ont vu que t'es un sale type je crois que c'est plutôt un peu ça c'est ça qui t'embête plus ils ont vu que t'es un sale bonhomme méprisant mais que eux ils soient blessés ouais tu t'en fous enfin c'est pas le problème je me sens que c'est ça je me sens que c'est ça donc ils ont vu après par rapport à mes enfants ouais c'était quand même différent quand ce point là c'était vraiment la culpabilité tu vois je m'en voulais de leur avoir fait du mal tandis que là je suis pas sûr par rapport aux ateliers je m'en veux d'avoir fait du mal aux gens c'est plus ce que j'ai montré de moi et du coup je l'ai montré et moi je le vois aussi tu vois c'est l'effet miroir d'accord quelqu'un qui se soucie de ce qu'il a montré de lui et pas de ce qu'il a fait en réalité comment on pourrait le qualifier la personne se soucie de ce qu'elle montre d'elle mais pas tellement de de ce qu'elle fait réellement c'est ce qu'elle montre qui la dérange tu dirais qu'elle est comment ? elle est égocentrée égocentrée et narcissique et tous ces trucs là quoi ouais donc il y a un côté égocentrée alors après tu te fustige d'être égocentrée c'est ça ? ouais en même temps je pense que c'est un autre mot celui qui se soucie de ce qu'il a montré et pas de ce qu'il fait véritablement je dirais que c'était quelqu'un d'assez superficiel en fait ouais par rapport aux apparences bah oui par rapport à l'apparence à la limite t'as blessé quelqu'un mais personne ne s'en est rendu compte tu t'en fous quoi ou alors tout le monde se rend compte que t'as un côté hautain méprisant mais finalement c'est tellement c'est tellement outré que ça n'atteint personne parce que des fois il y a des personnes c'est d'accord qu'il y a des personnes tellement dans une posture tellement haute que c'est ridicule quoi du coup elles n'atteignent pas elles ne blessent pas tellement parce qu'on les plaint plutôt qu'autre chose mais il y en a c'est plus subtil ça peut blesser je ne suis même pas sûr que les gens le voient mais moi je le vois toi tu le vois ouais c'est mon propre regard aussi que je porte sur mon comportement tu vois je ne suis pas mais alors tu as peur parce que tu as dit que tu te souciais davantage de ce que les autres de ce que tu montres aux autres que du fait que tu puisses les blesser mais après ça tu dis je ne suis même pas sûr qu'ils le voient donc il y a une contradiction c'est pas clair j'ai du mal à j'ai du mal à voir si c'est vraiment un truc entre moi et moi ou si c'est en lien avec l'image que je veux donner tu vois c'est un peu peut-être un peu des deux je ne sais pas tu dis deux choses contradictoires tu dis d'un côté tu te souci de ce que tu montres et après tu dis je ne sais même pas s'ils le voient donc c'est pas très clair c'est pour ça que du coup je pose cette question pour arriver à y voir un peu plus clair dans ce truc et bien alors ça serait plutôt quoi si tu cherches à examiner est-ce que c'est plutôt ce que tu penses avoir montré de toi ou qui te soucie il y a quand même de la honte donc s'il y a de la honte c'est par rapport à ce que j'ai montré d'accord voilà ce que tu penses avoir et on a vu que le problème du coup celui qui éprouve ce genre de sentiments honte, culpabilité etc c'est une violence à l'égard de soi on a vu aussi qu'il y a une dimension égocentrée du coup celui qui se pose ces questions il s'intéresse aux autres ou pas il dit oh j'ai raté j'étais nul j'étais méprisant autant etc est-ce qu'il ben non tout ça c'est par rapport à lui tout ça c'est par rapport à lui au point que ça va jusqu'à la haine d'ailleurs de soi quand on est dans la haine on est lucide ou pas sur notre objet de haine non il y a deux je pense qu'il y a de l'exagération et oui il y a de l'exagération et cette exagération à quoi elle peut si tu fais ça si on le voit dans une perspective sartrienne c'est-à-dire que quelque part tu choisis cette attitude qui peut être de mauvaise foi à quoi elle te sert cette exagération parce que tu pourrais juste dire oh là j'ai peut-être été un peu maladroit avec un tel bon et ben pourquoi j'ai été maladroit est-ce que je l'ai vraiment été tiens je vais regarder la vidéo pour voir ben non finalement j'ai pas été maladroit ou je pourrais demander à la personne mais toi tu pars dans une exagération est-ce que tu vois à quoi ça peut te servir si tu vois pas de façon générale les personnes qui exagèrent t'en connais quand tu exagères auprès des autres ça peut être pour te faire plaindre mais ouais alors ben peut-être mais là ça reste plus entre moi et moi donc ouais donc tu te plains toi-même il y en a un qui dit je suis nul et puis il y en a un qui dit est-ce que c'est ça alors ça peut être donc exagérer ça peut être pour se plaindre quand on exagère nos malheurs par exemple c'est pour attirer la conscience je me torture je dirais tu te tortures toi-même mais là on est en train de voir la dimension exagérée ouais ça sert à quoi d'exagérer alors ça peut servir à attirer l'attention ouais mais bon là t'attirer l'attention à l'égard de toi-même ouais parce qu'en général j'en parle pas quoi de ça oui t'en parle pas et donc à quoi ça pourrait bien servir d'attirer l'attention à ton égard comme ça c'est un peu étrange ou bien est-ce que ça sert à autre chose d'exagération quand on fait si on décale prenons un autre exemple que toi quelqu'un qui fait un drame d'un petit truc ou je sais pas un élève qui a une mauvaise note il en fait vraiment un drame pourquoi il peut faire ça j'ai pas l'impression que ça soit un choix d'en faire un drame d'accord oui mais là on se place dans une sorte de posture sartrienne on va bien l'idée que si je le fais c'est qu'il y a un intérêt pour moi c'est bien qu'il y a un intérêt un intérêt qui serait de mauvaise foi d'ailleurs l'intérêt ça pourrait être de d'attirer mon attention là-dessus pour pour après essayer de le corriger de me dégoûter d'une attitude pour pour la corriger pour corriger par la suite pour pas donc en général du coup après tu corriges cette attitude j'essaye mais je pars avec des bonnes résolutions j'arrive pas toujours pour la corriger est-ce que partir dans l'exagération ça aide pour corriger un truc qui va pas on le grossit voilà tu le grossis tu le grossis ça veut dire que tu le vois tu le vois de façon exagérée mais du coup tu y prêtes plus attention parce que tu la grossis oui peut-être est-ce que le fait d'exagérer en éprouvant cette culpabilité très forte qui va jusqu'à la haine est-ce que ça aide à à le prendre en compte à prendre en compte une difficulté ou est-ce qu'au contraire ça empêche de prendre en compte une difficulté je dirais plutôt que ça aide parce que si je le minimisais par exemple c'est pas trop grave etc du coup ça me motiverait moins pour essayer de faire autrement est-ce que tu vois donc pour toi soit on exagère soit on minimise oui je prends la position opposée est-ce qu'il peut y avoir une autre face à je reprends l'exemple de l'élève il a une mauvaise note c'est le drame il pleure c'est la catastrophe est-ce que en général tu penses que ça alors il pourrait aussi avoir l'attitude d'inverse ça n'a aucune importance je m'en fous ce qui arrive est-ce que l'attitude d'exagération de dramatisation est-ce qu'elle va aider à résoudre le problème tu penses si on décale sur cet exemple peut-être que le fait que ça soit douloureux d'amplifier la douleur de se torturer avec peut-être ça va donner davantage envie de trouver des solutions pour sortir de ce schéma ça peut être une motivation ça peut être une motivation j'ai besoin de me fustiger de me fouetter pour avancer alors peut-être on peut voir aussi dans un autre sens au contraire c'est se noyer dans son drame pour ne pas faire face à la réalité tu sais il y a ce conte bouddhiste je ne sais pas je crois que c'est dans les contes bouddhistes sur les deux jars ça dit quelque chose il y a une jeune jar et une vieille jar tu ne vois pas ce conte je ne vois pas ça ne te dit rien tu regarderas il est dans les je crois qu'il est dans les contes bouddhistes ou les contes zen je ne sais plus c'est les deux jars c'est le titre du conte et il y en a une qui est vieille et puis le jardinier il ne veut pas la balancer parce qu'il n'en a pas il est pauvre et donc en fait elle perd l'eau quand il se déplace pour aller arroser elle perd l'eau elle fute ah oui les deux jars oui d'accord ok je pense les deux jars je pensais les jars les animaux les cruches ok oui et il y en a une qui est prise dans sa culpabilité et en fait grâce à elle comme elle a perdu de l'eau elle a permis à des fleurs de pousser et comme elle est prise dans sa culpabilité en fait elle ne voit pas elle ne voit pas qu'elle a fait pousser des fleurs donc la culpabilité dans cette histoire ça ne l'aide pas à se motiver pour se corriger ça au contraire ça la rend complètement aveugle donc là la question pour toi est-ce que tu as le fait de te culpabiliser est-ce que ça t'ouvre les yeux sur une difficulté ou est-ce qu'au contraire ça t'empêche de l'affronter je pense plutôt que ça m'ouvre les yeux ouais et ben moi je pense mais normalement on ne fait pas ça dans une consultation je pense que ça peut te les fermer parce que du coup ça te centre complètement sur toi en fait tu ne parles que de toi le fait que quelqu'un a été blessé dans ton atelier on ne voit pas très bien d'ailleurs pensons à la dernière fois où tu as animé un atelier et où tu as éprouvé ce sentiment de culpabilité si tu es coupable c'est que tu as dû faire du mal à quelqu'un ça m'arrive aussi même s'il n'y a pas eu d'incident pendant l'atelier pas spécialement suite à un incident que je ressens cette capabilité c'est juste que je me revois en train d'animer je revois l'attitude que j'avais en train d'animer en train de faire le malin et tout ça d'avoir une attitude un peu autoritaire et je me revois comme ça et je ne me supporte pas le fait de me revoir comme ça oui mais si ça n'a gêné personne où est le problème alors ? donc là tu te fais ton film le problème c'est que je n'aime pas être comme ça j'aime pas être comme ça et puis peut-être que je me dis les autres m'ont vu comme ça j'en sais rien pourquoi tu n'aimes pas être comme ça c'est quoi le problème ? c'est quoi le problème ? donc tu pourrais qualifier quand tu dis j'aime pas être comme ça c'est être comment ? tu pourrais donner des adjectifs ? j'ai l'impression de faire du cinéma c'est un adjectif tu n'aimes pas être j'aime pas être alors étant sur cet adjectif je vous remercie de faire du contenu j'ai du mal à qualifier tu dis que tu n'aimes pas te voir de telle manière mais tu ne sais même pas qualifier de quelle manière tu te vois on voit que ton exagération elle ne t'aide pas à être lucide en tout cas parce que tu reverras la vidéo comment on pourrait qualifier je ne sais pas si ça peut être dominateur, méprisant, hautain oui, dominateur oui, il y a ça dominateur dominateur et qui se met en avant aussi il y a aussi ça il est attentieux oui, mais bon prétentieux dans l'attitude pas prétentieux dans les mots le fait de se vanter etc tu vois mais peut-être dans l'attitude oui un petit peu ou méprisant ouais dans ce registre ouais le fait de se placer un peu au-dessus quoi quand même tu vois c'est ça celui qui est méprisant il se place au-dessus donc dominateur, prétentieux, méprisant ce serait quoi le pire ça te dit mais tu es dominateur, prétentieux, méprisant ce serait quoi le pire celui pour lequel tu te fouettes toi-même méprisant, c'est pas mal dominateur, c'est embêtant aussi ouais, mais alors le pire c'est vraiment tu pourrais être méprisant mais sans être dominateur des gens ils sont juste un petit mépris comme ça mais avoir le pouvoir ils s'en foutent les dominateurs le pire chercher à contrôler les autres à prendre le dessus donc ça, ça serait l'horreur totale s'il y avait ça chez toi mais en même temps est-ce que tu penses il y a ta caméra qui se je n'ai pas fait une affaire avec ce truc-là qui ne tient pas debout ça peut-être tenir donc c'est le côté qui veut contrôler les autres les dominer c'est ça qui t'embête le plus mais pourquoi ? pourquoi ça t'embête ? il y a des tas de gens qui le font ils trouvent ça génial les autres ils leur obéissent ils ont du pouvoir et pourquoi toi ça t'embête ? peut-être parce que je ne porte pas un regard positif sur le fait de sur cette posture-là que ce soit moi qui l'adopte ou quelqu'un d'autre oui mais là tu dis ton argument il est creux pourquoi ça t'embête ? parce que je ne porte pas un regard positif pourquoi ça t'embête d'être parce qu'on voit le côté creux et superficiel tu n'es pas obligé d'être désagréable tu vois je suis dominatrice c'est ouais t'es dans un rôle là finalement bon alors qu'est-ce qui t'embête dans le fait d'être dominateur c'est quoi le problème du dominateur ? l'orgueilleux l'orgueil aussi ouais non mais là tu remplaces un mot par un autre c'est quoi le problème de dominer les autres ça serait quoi qui pourrait être embêtant parce qu'il y a des tas de gens qui adorent dominer ouais les leaders il y a bien de gens qui adorent dominer tu domines les autres tu les rabaisse ouais et ça ça t'embête de rabaisser les autres maintenant c'est confortable comme ça si tu les rabaisse ils vont pas venir t'embêter non mais je suis pas fier de me comporter comme ça ça correspond pas à mes valeurs ah oui parce que t'es un homme des valeurs morales quoi c'est ça donc c'est pas bien ça se fait pas pour des raisons morales c'est ça qu'est-ce que ça te parle d'être un homme qui a des des valeurs morales ouais oui ça va contre des valeurs j'aime pas voir les autres dominer ou me dominer donc d'accord j'aime pas me voir en train de faire la même chose quoi donc tu n'aimes pas devoir faire ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ouais ce qui est une posture assez morale en effet ça ressemble à l'impératif catégorique de Kant quoi ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse et toi tu te vois le fait tu n'aimes pas parce que ça ça va contre ton idéal moral c'est ça ouais est-ce qu'on pourrait voir une autre raison pour laquelle dominer ça peut être problématique à part il y a une raison morale est-ce qu'il peut y avoir une raison pour toi pour soi-même quand tu domines du coup tu tu apprends pas des autres tu ne te laisses pas ils ne peuvent pas t'apporter quelque chose parce que tu te places au-dessus d'eux donc tu n'es pas dans une posture de recevoir des choses des autres ouais tu ne peux pas recevoir effectivement si tu domines tu n'apprends rien d'eux parce que tu es occupé à contrôler les autres donc tu n'es pas occupé à les écouter ouais et du coup ça appauvrit puisque tu n'apprends rien ça appauvrit ton propre esprit ça peut te rétrécir sur le plan spirituel on peut penser à des exemples de dominateurs qui se sont rétrécis intellectuellement on peut penser que tous les dictateurs ils sont un peu rétrécis intellectuellement moi je pense à Macron quand il fait ses clowneries avec Carlito je ne sais plus qui c'est un peu rétrécis donc le dominateur peut se rétrécir parce qu'il veut dominer et donc ce n'est pas très bon pour son sa construction intellectuelle et psychique il tourne en vase clos c'est ça c'est le risque et toi qu'est-ce qui t'embête plus alors c'est la raison morale ou la raison comment on pourrait dire spirituelle c'est la raison morale celle qui m'est venue en premier c'est celle-là qui te vient d'avoir c'est pas bien est-ce que tu vois le problème d'être un homme de la morale comme ça du devoir on perd la liberté oui écoute parce qu'on s'est obligé d'obéir à sa morale on s'est contraint donc une sorte d'obligation voilà tu t'obliges toi-même et puis en même temps tu as du mal à le faire du coup tu ne fais pas de bon cœur parce qu'après on voit que tu te tu te fustiges tu te punis toi-même parce que si tu te laissais aller tu dominerais il y a deux Jean-Jacques il y en a un qui y va qui aime bien si tu le fais c'est bien que tu dois en tirer un certain plaisir de dominer et peut-être aussi peut-être un plaisir mais parce qu'il y a le Jean-Jacques qui domine un peu naturellement et puis il y a le Jean-Jacques qui voudrait ne pas dominer mais il y en a l'autre qui veut dominer et pourquoi alors peut-être je cherche à dominer pour ne pas être dominé moi-même tu vois c'est peut-être une ma façon de m'adapter à la situation tu vois c'est peut-être je suis en atelier peut-être voilà besoin de contrôler les choses peut-être un malaise face au groupe du coup pour ne pas être moi-même mal à l'aise je prends les devants et je domine peut-être un truc comme ça comme ça personne ne vient en principe t'attaquer parce qu'il domine peut-être ça le dominateur c'est qu'il est il serait pris par la peur de la domination en fait il est prisonnier de cette peur-là du coup il domine et ça ça le rassure ça peut être ça parce qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres raisons de dominer à part se rassurer parce qu'on a peur soi-même d'être dominé c'est vrai qu'il peut y avoir un certain plaisir à dominer c'est sûr pourquoi est-ce qu'on a du plaisir à dominer donc on vient de voir une raison ce serait un plaisir qui serait de l'ordre de se rassurer donc un plaisir qui serait dirigé par une peur mais est-ce qu'il peut y avoir un plaisir oui c'est ça immédiat qu'il ne soit pas mu par une peur juste le plaisir de dominer tu penses que ça a du sens plaisir d'avoir un contrôle sur l'autre ouais mais alors peut-être ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure si je veux le contrôler c'est pour qu'il ne me contrôle pas ensuite on pourrait penser à la figure Nietzscheenne de l'homme de l'affirmation de l'aristocrate là dont il parle dans la généalogie de la morale qui s'affirme en fait et d'une certaine manière il peut y avoir des dégâts collatéraux mais il s'en fout et les dégâts collatéraux ça peut être les autres mais lui ce qu'il cherche c'est l'affirmation oui et donc il ne domine pas dans le sens où il cherche à se rassurer mais plutôt une sorte d'affirmation c'est ça qui compte pour lui c'est l'affirmation de soi mais toi ça serait plutôt se rassurer ou ça peut être ça te parle cette affaire d'affirmation de soi ça me parle aussi oui est-ce que tu peux voir un côté positif du coup parce que là on a vu ce qui ce qui pouvait être problématique dans la domination mais est-ce qu'on peut voir le côté positif de la domination je reviens à l'idée du coup que quand tu domines tu te protèges des autres c'est ça c'est le côté positif de la domination si on prend le cadre de l'atelier qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif dans le fait de dominer dans un atelier ça va permettre de mieux le cadrer ben oui quand on s'affirme en tant qu'animateur il faut s'affirmer un minimum celui qui s'affirme pas du tout il va y avoir du mal oui donc ça peut ça peut permettre de cadrer et puis du coup ça qu'est-ce qui peut y avoir de bien pour le groupe ça peut éviter qu'un participant qui fasse des conneries tu vois un peu le rôle du flic tu fais la police dans l'atelier quand tu domines même s'il y en a un qui déconne il va pas si l'animateur l'avait laissé faire il aurait pu porter préjudice au groupe quoi et là l'animateur il va pas laisser passer du coup il empêche il empêche de partir dans une mauvaise direction il permet le déroulement de l'atelier il permet qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir en fait c'est lui qui détient le cadre et le pouvoir ça serait peut-être une forme d'autorité il y aurait une distinction à faire entre domination et exercice de l'autorité ça me fait penser à la discussion avec Ryan sur le leader le bon leader dans l'atelier le bon leader le mauvais leader et donc ça serait ça serait quoi on pourrait faire une distinction entre ces deux concepts domination et autorité je crois que j'ai un problème avec l'autorité en fait j'ai du mal à m'accepter dans une position d'autorité j'ai du mal à me voir en tant que en faisant j'ai du mal à me voir autoritaire ouais est-ce que tu vois la dimension intéressante d'une posture autoritaire ou pas enfin c'est ce qu'on a dit ouais il se fait respecter il fait respecter les règles de l'atelier et voilà oui et donc au service du bien du bien commun quoi en revanche la domination c'est au service de quoi soi-même c'est au service de soi-même c'est là que c'est là que c'est là une distinction serait l'abus d'autorité qui amènerait à la domination quoi et oui l'autorité elle est au service du bien collectif la domination au service de soi-même est-ce qu'il y a d'autres distinctions qu'on pourrait faire autorité domination par rapport à la liberté puisque je ne sais plus ce mot il est apparu tout à l'heure est-ce que tu vois une distinction dans la domination liberté c'était par rapport à la morale ah oui c'est ça quand on suivait sa morale le devoir du coup on perdait la liberté est-ce que le concept de liberté comment il peut s'articuler avec celui de domination ou d'autorité peut-être la domination ça répond peut-être à un besoin c'est pour combler un besoin c'est pas vraiment une liberté oui peut-être le besoin d'être rassuré c'est tout à l'heure c'est pas une liberté tu fais ça parce que tu réagis à une peur c'est ta façon de t'adapter à la situation une sorte de truc un peu vital il y a des gens qui ont un comportement quasi vital de dominateur mais c'est pour s'adapter en fait alors que l'autorité peut-être qu'elle est plus est-ce qu'elle peut être plus libre tu as des gens quand on dit qu'ils ont une autorité naturelle tu vois ils ne cherchent pas forcément ils ne la provoquent pas leur autorité c'est c'est dans la façon d'être dans leur dans leur comportement tu vois je ne suis pas forcément je ne suis pas sûr qu'ils le choisissent vraiment d'avoir cette autorité bon il y aurait une autorité qui serait une sorte d'autorité naturelle des gens quand ça je ne sais pas ils ont une grosse voix une carure imposante et ils ont une sorte d'autorité naturelle est-ce que tu penses que l'autorité aussi c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut travailler qu'on peut acquérir je pense qu'il faut d'abord passer par une étape de confiance en soi pour aller vers l'autorité si tu n'as pas confiance en toi du coup l'autorité tu ne vas pas l'assumer tu ne vas pas pouvoir être autoritaire parce que tu ne vas pas assumer oui donc il y a une difficulté qui consiste à assumer parce qu'évidemment une personne autoritaire en général qu'est-ce qu'on peut ressentir à son égard on peut refuser son autorité on peut se rebeller contre lui celui qui prend la posture d'autorité il prend le risque de susciter la rébellion s'il s'y prend mal donc c'est un risque à prendre et toi susciter la rébellion ça te fait peur ou pas oui oui d'ailleurs le dominateur il a peur de la rébellion oui donc peut-être tu pourras t'interroger là-dessus pourquoi tu as fait peur de qu'on qu'on se rebelle qu'on qu'on n'obéisse pas à ton autorité et quels sont les obstacles à l'exercice de ton autorité qui semblent importantes quand même dans un atelier et d'ailleurs est-ce que la culpabilité alors ça peut faire partie d'un obstacle à l'exercice de ton autorité ou pas puisque du coup la culpabilité elle va empêcher de l'assumer son autorité elle peut t'empêcher de l'assumer la culpabilité oui ça peut t'empêcher d'assumer ton autorité parce qu'imagine que tu que tu dépasses les bornes que tu que la catastrophe quoi en même temps la culpabilité elle peut peut-être t'éviter de tomber dans la domination mais c'est un un sentiment à double à double tranchant comme on disait tout à l'heure est-ce qu'elle aide à je ne sais plus comme on avait dit tout à l'heure est-ce qu'elle aide à prendre en compte les autres ou au contraire est-ce qu'elle l'empêche donc on va se demander dans quel cas la culpabilité va t'empêcher d'exercer ton autorité et dans quel cas elle pourrait t'éviter de tomber dans la domination mais ça ce sera une question pour la suite la culpabilité peut empêcher d'avoir une autorité et peut amener à aller dans la domination et peut plutôt peut-être éviter d'aller dans la domination parce que tout à l'heure tu disais que ah d'accord que la culpabilité pouvait te permettre de corriger une domination peut-être peut-être elle permet de corriger c'est l'inverse alors donc ça peut être les deux peut-être que dans certains cas la culpabilité elle nous permet d'écouter l'autre et de ne pas partir dans la domination et peut-être que dans d'autres cas aussi la culpabilité elle nous empêche d'assumer l'autorité voilà c'est ça donc il faudrait faire une distinction entre ces deux situations entre ces deux cas entre ces deux effets de la culpabilité qui peuvent être tantôt négatifs tantôt positifs mais là du coup c'est tu soignes d'un côté tu rends malade de l'autre c'est un peu jeter le bébé avec l'eau du bain parce que du coup tu sapes peut-être ça peut empêcher la domination qui sera un truc un peu négatif mais ça t'empêche aussi d'aller vers une autorité qui pourrait être quelque chose de positif c'est pour ça peut-être qu'il faut affiner parce que si par culpabilité de dominer tu n'exerces plus d'autorité tu as ton atelier en l'air donc ça va pas et si d'un autre côté tu n'as aucune culpabilité et bien tu peux foutre ton atelier en l'air aussi parce que tu vas faire un massacre général de tes participants ce qui peut se produire aussi donc peut-être savoir dans quel cas la culpabilité est un levier dans quel cas elle est un frein et bien voilà tu pourrais maintenant écrire un petit texte là-dessus parce que je crois que c'est une problématique très générale pour les personnes qui animent tu vois ça serait les excès ça serait peut-être les excès de brénifié quand il peut se mettre à faire pleurer les participants parfois aller trop fort ça serait l'excès de domination parce qu'il n'a aucune culpabilité mais d'un autre côté il assume une autorité et puis de l'autre je ne sais pas moi quelqu'un comme parfois Eva c'est encore autre chose il y a certains comme Marlène dans son atelier ça part dans tous les sens parce qu'elle n'exerce aucune autorité certainement par peur de blesser les autres aussi si je l'ai vu chez Eva dans un atelier elle a eu peur d'avoir fait de la peine à quelqu'un et du coup elle revenait en arrière chez Eva c'est très fort je sais c'est d'ailleurs assez féminin masculin mais bon c'est peut-être un petit peu caricatural de dire ça mais les femmes elles sont plus dans le care l'attention à l'autre alors elles ont très peur d'exercer une autorité exagérée puis c'est pas un rôle qu'on leur donne ils disent que les hommes eux ils y vont mais au risque de comme parfois Jérôme ou parfois Oscar à exercer une domination qui devient stérile donc voilà donc tu pourrais écrire un petit texte pour répondre à cette question pour répondre à laquelle de question du coup tu peux me la redire je ne sais pas comment on pourrait la formuler sur la culpabilité quand est-ce qu'elle qu'elle nous permet de ne pas basculer dans la rémunération il y a les liens entre la culpabilité et la domination et culpabilité et autorité et autorité voilà comment elle elle va te permettre peut-être de ne pas basculer mais qu'est-ce qui fait qu'elle va te donner la force de ne pas basculer dans la domination et qu'est-ce qui fait qu'en étant excessive elle peut aussi t'empêcher d'exercer une autorité positive tu pourrais faire c'est pas forcément très précis la question pour l'instant mais tu pourrais lier la notion de culpabilité à celle d'autorité puis à celle de domination voir comment ça fonctionne ça serait intéressant je pense que c'est une réflexion de tous les animateurs on n'a jamais fini de travailler il y en a qui n'ont pas besoin de se la poser puisque de toute façon ils exercent peu d'autorité et peu de domination donc ça ne va pas les travailler non mais ceux qui veulent animer on est tous pris là-dedans tous les praticiens philosophes sont un peu coincés dans ce problème il me semble oui dans la dans la les brénifiens pas dans les autres écoles c'est ça les brénifiens oui c'est spécifique aux courants brénifiens oui je pense les autres ils n'ont pas ce problème ben non peut-être ils l'ont mais il apparaît beaucoup moins clairement chez les autres chez un prof les profs ils se posent cette question-là aussi quand même sauf que c'est pas peut-être pas toujours très réfléchi parce qu'il faut bien qu'il exerce une autorité le prof donc il va essayer de l'exercer par l'intérêt de ses propos en étant un bon pédagogue etc mais nous on l'exerce plutôt par la parésia alors c'est encore autre chose mais il peut peut-être des fois se sentir coupable le prof en disant voilà peut-être j'ai été trop dur avec lui ou oui je pense ou j'ai été injuste ou il peut aussi mal la vivre à son autorité ils sont très travaillés par ça les profs par la peur d'être injuste et d'ailleurs les élèves le savent très bien puisque les élèves passent leur temps à dire oh mais c'est injuste moi j'ai bavardé mais l'autre aussi pourquoi lui il a il a 13 alors que moi j'ai fait la même chose et j'ai 8 et après ils savent que ça va ronger le prof ce truc-là ok bon bah écoute on s'arrête là on se voit enfin tu veux faire un retour ou sur la consultation là ouais je veux bien bon alors c'est agréable ou désagréable non c'est pas désagréable c'est pas désagréable c'est plutôt agréable parce que du coup l'idée de chercher à avancer quoi de quelque chose d'utile ouais c'est de si je fais ça c'est pour avec l'idée que ça puisse m'aider quoi ouais je pense la clarification ça aide il y a une belle citation de Montaigne j'ai commencé à mettre les citations là dans le google doc sur le pouvoir de la raison qui qui donne une espèce de croûte mais face au drame de l'existence qui donne une sorte de solidité quoi je m'en souviens plus par coeur mais je trouve que ça m'a fait réfléchir il me semble c'est ce qu'on fait quoi quand on éclaircit ça tout d'un coup je trouve ça aide à sortir des nœuds qu'on se fait et dans lesquels on voit plus rien ça donne un petit peu de clarté même si c'est jamais ouais c'était ça mon objectif c'est d'essayer d'y voir plus clair parce que c'est pas très clair quoi tu vois il y a des choses que je vois mais ça reste un peu un peu confus quand même j'arrive pas trop à voir comment dans les aboutissants de ce truc quoi moi tu vois un peu plus clair pour l'instant pas trop là peut-être que j'y revienne ce qui serait peut-être pas mal c'est que je trouve que l'écriture ça aide vraiment aussi à clarifier et après je me dis que peut-être ça peut avoir une utilité le fait de ressentir ça parce que ça me le fait le soir et puis le lendemain je me sente plutôt bien le lendemain matin peut-être que de m'être confronté à ça tu vois ça peut d'une certaine façon ça peut me faire du bien ça pose la question aussi qu'est-ce qu'on fait des émotions parce que c'est une émotion c'est un sentiment comment on les travaille parce que je pense que c'est important ça a du sens de le ressentir mais il me semble des fois on peut s'y noyer complètement et ça devient stérile et d'autres fois on peut vraiment y réfléchir et au contraire ça devient beaucoup plus puissant parce que les sentiments forcément ils disent des choses parce que l'atelier ça me fait un peu cet effet cet effet-là tu vois du coup après l'atelier je ne suis pas bien mais le lendemain par contre je sens que d'avoir fait un atelier ça m'a été bénéfique il y a un travail qui se fait se retrouver face à soi-même c'est peut-être douloureux sous le moment et puis après une fois le contre-coup passé c'est une bonne chose parce qu'il y a des choses qui travaillent et finalement nos sentiments c'est la façon dont on incarne nos pensées nos valeurs et 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 c'est ça qui compte vraiment quoi parce que et c'est des indicateurs de notre état quoi et il me semble que quand on à force de les travailler ben petit à petit je trouve qu'on en tout cas moi si je prends mon cas je me sens même si là en ce moment par exemple dans ma vie il y a des trucs assez durs Sarah elle me fait la gueule elle ne veut plus me parler ma fille parce que j'ai osé lui dire qu'elle était rebelle et que je lui dis ben tiens ça pose quoi comme problème la posture du rebelle ça l'a mis dans une colère pas possible elle m'a dit je ne veux plus te parler maintenant c'est fini je ne veux plus te parler ça fait un peu mal quoi mais bon la réflexion ça m'a secouée quand même je n'arrivais pas à dormir et je trouve après revenir à la réflexion ça aide à y voir plus clair et à ne pas prendre les choses comme ça m'arrivait de le faire au drame je pense il y a quelques années je l'aurais appelé 50 fois j'aurais pleuré j'aurais voulu me suicider tu étais comme ça toi oui j'étais comme ça extrêmement excessive et maintenant ça me blesse ça me fait de la peine je me dis merde qu'est-ce qu'il se passe j'essaye de comprendre mais après je comprends aussi que ma fille elle a besoin de prendre des distances que c'est normal que ça me fait réfléchir aussi à ma posture de parésiaste puisque je le fais avec elle après tu peux te dire aussi c'est son problème aussi à elle ben ouais voilà c'est pas oui voilà c'est son problème et puis et puis bon je sais que la vie est longue même si elle dit je veux plus te parler c'est pas qu'elle veut plus me parler jusqu'à la fin de son existence et de la mienne mais avant j'avais tendance à exagérer elle veut plus me parler c'est fini j'étais dans l'exagération et je trouve que la philo la pratique philo ça aide vraiment à poser les choses et à pas partir dans des trucs ça peut être une tendance d'exagérer ok et puis oui sur Montaigne du coup je suis en train de je trouve c'est vraiment super j'adore lire cet auteur du coup tu écoutes toujours Piccoli ou tu lis plus maintenant ben je lis je varie de temps en temps je fais une petite pause et j'écoute je fais ça toute la journée j'écoute Piccoli alors il lit pas des chapitres entiers mais il lit les choses les plus importantes d'un chapitre puis après je reprends le chapitre des fois même je lis en l'écoutant et puis je lis des chapitres et j'ai noté deux trois citations puis je cherche les les amis dans Google Doc où on a préparé c'est ça les ateliers je n'ai pas mis beaucoup j'ai dû en mettre quatre ou cinq et je trouve que c'est vraiment une belle pensée qui fait du bien quoi et il y a tout ce travail sur soi aussi il s'observe dans son côté complètement fluctuant un jour il pense une chose un jour il en pense une autre ses défauts il a tendance à se fustiger lui aussi tantôt à se placer très haut tantôt à s'humilier etc excuse j'ai un coup de téléphone qui est important je te laisse allez à bientôt